Et salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un build énorme, le build de la zalope. Pour ça, il vous suffit d'une chose, une zalope en principale, un pompe en secondaire, surtout le chasseur qui se met en visible, rester dans les coins, attendre pour passer invisible et bien sûr surprendre l'ennemi, toujours rester statique, faire que du team shot et ne jamais tenter un duel, c'est ce qui réussira le plus. Voilà, non, en vrai ce n'est pas du tout ça, je ne suis pas du tout fan de cette technique, c'est juste qu'un de nos collègues, Walkino, nous avait sorti, donc il était en train de jouer en PVP et on a senti, on a senti qu'il voulait dire « Ah là, ça, hein ? » et il a dit « Ah là, zalo ! » Donc je vous mets l'extrait, je vous le mets en gros, je vous laisse écouter. Croc la zalo, croc la zalo, croc la zalo. Et comme vous voyez, on a tous piqué un fou rire pendant le stream avec Morrigan, les autres, Sir Fumsec, avec la capote, voilà. Avec tout le monde, on a vraiment explosé de rire quand on a entendu ça parce qu'on avait tous très très bien compris ce qu'il voulait dire au départ, même s'il a essayé de le cacher. Et franchement, c'était super fun. Et moi, je me suis posé la question, quel est le build que je ne pourrais jamais jouer et surtout, plus que le build, la manière de jouer que je ne pourrais jamais faire. Et j'ai essayé de faire une partie comme ça et je confirme, je ne pourrais pas. Donc évidemment, j'ai été obligé de prendre la zalo, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je me suis mis en pompe, invisible, bien sûr, avec toute l'augmentation des invisibilités possibles pour se mettre accoupi dans les coins et surprendre l'ennemi. Rester super statique, utiliser son super le plus souvent et sa grenade le plus souvent pour faire des kills faciles. Donc pour ça, évidemment, j'ai mis la tarandelle. Comme ça, on récupère son super et ses grenades le plus rapidement. Mais franchement, c'est une horreur de jouer comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui le font vraiment. C'est un peu ennuyant, c'est super répétitif. On ne fait que se cacher, courir. Au final, à la fin, je ne pouvais même plus. Malgré ce build-là, j'ai essayé de jouer normalement. Avec la zalo, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Même si elle n'est pas trop mal, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Moi, je joue de revolver snipe d'habitude. J'ai joué de fusil auto-pompe invisible. Je n'y connaissais absolument rien. J'espère que ce petit build en mode délire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel build vous ferait plaisir. Et surtout, j'ai fait cette vidéo plus dans l'idée de dire le prochain test d'armes, ou du moins le test d'armes que je commencerai après cette vidéo. Ce sera celui qui, au bout d'une journée, se sera retrouvé dans le plus de commentaires de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire où vous me dites quelle arme vous voulez que je teste. Je ne vous promets pas que ce sera demain que le test sortira. Il faut que je passe déjà un petit peu de temps, peut-être même pour la looter, pour l'acheter, pour la tester, pour me faire un avis dessus, la comparer. Mais en tout cas, promis, celle qui se retrouvera le plus dans les commentaires, je ferai un test dessus assez rapidement. Évidemment, si j'ai déjà fait un test, je vous répondrai dans les commentaires comme quoi je l'ai déjà fait. Mais je prendrai celle qui n'a pas encore été testée et qui aura le plus de commentaires possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo Build Zalop vous aura plu. et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.